Bon, on sait quoi ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on est lundi et le lundi, c'est l'expérience. Donc ça y est, le défi que je me suis lancé la semaine dernière, je vous mets juste en haut dans le i si vous ne l'avez toujours pas vu. Je vais enfin vous faire le bilan car ça y est, ce défi s'est terminé hier parce que oui, ça a duré une semaine. Je fais soit du lundi au dimanche ou soit du mardi au lundi et là, pour ce coup, j'ai fait du lundi au dimanche. Le défi, c'était tout simplement que tous les jours, je devais me réveiller à 5h du matin pendant une semaine, donc comme je vous ai dit, du lundi au dimanche. Est-ce que j'ai réussi ce défi ? Quels ont été mes retours par rapport à ça ? Est-ce que ça a été difficile ou non ? Je vais tout vous dire dans la vidéo. Et en plus de ça, on va voir quels sont et quel est le défi que je vais me lancer pour la semaine prochaine. Donc voilà, on va voir tout ça dans cette vidéo. C'est parti ! Alors, on va commencer déjà, donc premièrement, à voir comment s'est passé ce défi, le défi que je me suis lancé la semaine dernière qui était de me réveiller tous les jours à 5h du matin. Alors avant ça, je vous avais expliqué dans la vidéo de la semaine dernière quand je voulais vous annoncer ce défi, que j'avais déjà fait ça. Quand j'avais des projets, j'avais déjà fait ça. Je m'étais même levé à 4h, à 3h du matin et j'avais déjà tenu une semaine. Le problème, c'est qu'à chaque fois, je n'arrivais pas à tenir une semaine complète. À chaque fois, je le coupais parce que ce que je faisais, ce n'était pas intuitif. Ça veut dire que soit je faisais 2 jours d'affilée, c'est-à-dire que les 2 jours, je faisais du 5h à 22h, les 2 jours et du coup après, j'étais complètement épuisé. Donc le mercredi, par exemple, je dormais toute la journée et du coup le jeudi pareil et après, je recommençais. Ou sinon, je faisais des petites siestes. Donc ça veut dire que je me levais à 5h, je faisais une sieste à 10h ou une sieste à 14h. J'enchaînais 3-4 jours et après, encore une fois, j'étais fatigué. Et du coup, je dormais pendant un jour ou deux jours tard et après, je recommençais. Voilà, c'était toujours comme ça. Est-ce que ça s'est passé pareil ? Et la réponse est oui. Finalement, ça s'est passé un peu comme ça. Je vais vous raconter un peu tous les jours. J'avais dit que je devais vous proposer un vlog, mais finalement, je n'ai pas pu parce que je n'ai pas encore ce réflexe de tout le temps prendre ma caméra avec moi et tout. Du coup, les 2-3 premiers jours, j'avais complètement oublié que je devais faire ça. Et du coup, après, je me suis dit que ça ne servira à rien de le faire. Mais je vous ai quand même tenu informé sur mon Instagram que je vous mets juste ici. Allez me suivre sur mon Instagram, c'est StevenSHZ. Je vous tiens informé de tout ce que je fais. Je vais mettre de plus en plus de stories et de contenus. Et en plus, pour le nouveau défi, allez vous abonner parce que tout va se passer sur mon compte Instagram. Vous allez voir juste après quand je vais vous annoncer le nouveau défi. Du coup, tous les jours, je vous ai envoyé une nouvelle publication. Et dans cette publication, je vous ai à chaque fois mis... Enfin, c'était une story. À chaque fois, je vous mettais le matin quand je me levais. Et vous voyez à chaque fois le timer où il y avait marqué l'heure qu'il était actuellement. Si vous voulez retrouver toutes ces photos, je vous ai mis un à la une sur mon Instagram que vous pouvez aller voir. Pour voir tous les jours quand je me suis levé. Je les ai à chaque fois mis pour que vous puissiez vérifier et que je ne mente pas et que je dise vraiment ce qui s'est passé. Bon, du coup, est-ce que j'ai réussi ou non le défi ? La réponse est non. Et pourquoi ? C'est parti. Je vais vous expliquer tous les jours ce que j'ai fait et pourquoi j'ai échoué ce défi. Alors lundi, c'est le premier jour quand je me suis lancé le défi. Donc, c'était parti. 5h du matin. J'étais dans le mood. J'avais envie. Je me suis réveillé. C'est parti. J'ai fait tous mes trucs et tout. Le problème, c'est que je n'étais pas du tout en forme parce que la veille, je me suis couché à peu près vers 23h30, minuit, un truc comme ça. Et du coup, quand je me suis réveillé, j'étais vraiment fatigué. Ce qui m'a tenu, c'est de savoir que je devais faire ce défi. Du coup, je suis resté. J'ai commencé à faire mes trucs sur l'ordinateur et tout. Et vers 8h30, 9h à peu près, je commençais à être de plus en plus, de plus en plus fatigué, presque à m'endormir sur mon bureau. Et au lieu de me lever et d'aller faire un peu de sport ou de bouger et tout, j'étais tellement fatigué que je n'avais pas envie. Je me suis mis dans mon lit et là, boum, je me suis endormi. Je suis à midi. Du coup, j'ai réussi parce que je me suis levé à 5h. Le problème, c'est que je n'ai pas duré très longtemps. Donc, ça ne marche pas. Le mardi, pareil, le mardi, je me suis levé à 5h. Là, j'étais un peu plus en forme et j'étais encore fatigué parce que j'avais encore fait la même erreur. Du coup, là, j'ai dû m'endormir vers les coups de 9h. Non, mardi, attendez, mardi, non, mardi, je dis une bêtise. Non, non, si, 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 c'est ça, c'était vendredi. Voilà, donc mardi, j'ai fait ça. Après, mercredi, bon, ben là, mercredi, ça a été complètement raté parce que je n'ai pas réussi à me lever, tout simplement. Jeudi, je me suis levé. Et vendredi, ça a été la journée la plus longue pour ce défi. Pourquoi ? Tout simplement parce que vendredi, je me suis levé à 5h et j'ai fait de 5h du matin jusqu'à minuit. Donc, ça veut dire de 5h du matin à minuit, j'étais réveillé, j'étais éveillé et j'ai réussi à faire tout ce que je voulais. J'avais vraiment une grande énergie. Et puis après, samedi et dimanche, je ne l'ai pas fait. Du coup, ce défi, je l'ai réussi seulement sur 4 jours. Vous avez vu que c'était un peu catastrophique. Mais pourquoi j'ai échoué ce défi ? J'ai compris. Tout simplement parce qu'en fait, la semaine d'avant, je me levais tous les jours très tard, des 10h à midi à peu près. Donc, c'est pour ça que je n'avais pas le bon rythme. Et je pense que si je veux refaire ce défi, il faut que d'abord, pendant une semaine, je me lève à 6h du matin comme je le faisais pendant une période. Pendant un mois ou deux mois, je me lève tous les jours à 6h du matin. Et au moins, pour faire après le défi de me lever à 5h du matin, ça sera beaucoup plus simple. Mais au moins, voilà, j'ai fait ce défi, ça m'a plu. Au moins, je sais comment je pourrais faire si la prochaine fois, je voudrais réussir ce défi. Mais voilà, c'était une bonne expérience. Et je pense que je referai. De toute façon, tous les défis que j'ai échoués vers milieu, fin d'année, je les referai pour les réussir une bonne fois pour toutes. Tout simplement parce que j'ai compris pourquoi j'avais échoué. Et au moins, j'essaierai de réussir. Voilà. Et du coup, le nouveau défi, c'est quoi ? Alors, c'est un défi, cette fois-ci, je ne me suis jamais lancé de défi comme ça. Enfin, en tout cas sur la chaîne, c'est un défi créatif. Et ça, j'adore mon plus les défis créatifs. Ça veut dire, enfin, je ne me suis jamais lancé de faire une vidéo par jour pendant un an. Bien sûr, c'est un défi créatif. Mais là, pour le défi d'une semaine, pour l'expérience, je me lance un tout nouveau défi. C'est de faire un logo par jour pendant une semaine. Parce que de plus en plus, je me lance dans tout ce qui est graphisme, etc. Je fais des logos et tout. J'adore. Ça me passionne. Du coup, le défi, c'est d'en créer un par jour pendant une semaine. Mais du coup, ça va être quoi ces logos ? C'est tout simplement tous les logos des thématiques que je fais à chaque fois. Alors oui, ce défi est plus léger. Sauf qu'en fait, la plupart du temps, je ne vous proposerai pas un logo. Je vous en proposerai plus par jour. Et si vous voulez voir tout ça, il faut aller sur mon compte Instagram. C'est très important. C'est stevenshz. Ou sinon, vous pouvez aller dans la description directement. Cliquez sur le lien et vous abonnez. Donc voilà. Donc ce défi, c'est simple. Tous les jours, je vais vous publier un ou plusieurs logos. Mais attendez-vous plutôt à plusieurs logos. Parce qu'un seul, je n'en ferai jamais un seul. Et tous ces logos, à chaque fois, seront pour la chaîne. Pour tous les concepts que je propose de la chaîne. Et aussi, également, et ça, je vous en parlerai un peu plus dans la vidéo. Demain, demain, c'est un sans-filtre. Comme vous le savez, tous les mardis, maintenant, la plupart du temps, c'est un sans-filtre. Si vous ne le savez pas, en tout cas, je vous mets juste en haut dans le i. Vous pouvez aller voir les sans-filtres. C'est un concept où, simplement, je parle sans-filtre, sans montage, sans musique, sans rien. Juste vous et moi. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et du coup, demain, je vous parlerai un peu de ça. Mais de plus en plus, j'ai envie d'améliorer la qualité de vidéo. Parce qu'en fait, c'est un peu random. Comment je fais mes vidéos aujourd'hui ? C'est un peu random. Et du coup, j'ai envie de vous proposer une meilleure qualité. Qu'il soit autant de la caméra, autant du micro, qu'il soit autant dans le montage, dans les intros, dans les outros, dans tout ce que vous voyez sur la vidéo. J'ai envie de vous proposer une meilleure qualité. Et du coup, c'est ce que je vais m'investir à faire aussi toute cette semaine. Et voilà, ça, je vous en parlerai demain. Donc voilà pour le nouveau défi. Si vous voulez suivre ce défi, c'est comme je vous ai dit. Tous les liens sont dans la description pour me suivre sur Instagram. Et nous, on se retrouve demain. Demain, c'est mardi. Et demain, c'est sans filtre. Allez, ciao. A demain.